Leur sort, on est terminé. Et le combat qui s'est lancé, en effet. Il y a eu le tour du steamer, on a mis une arpenaise, un doppel. Ah c'est Garryu. Ok. Ok, donc on a une composition d'un côté qui se joue avec un héliotrope et un hénutrope. Et de l'autre côté, c'est le duo Ozaf et K-Sram-Steamer. Une composition tellement puissante. Et il me semble qu'elle est beaucoup représentée dans ce tournoi, non ? Euh... Il y a un ? Il me semble qu'ils avaient dit qu'ils allaient regarder. Parce qu'il y en avait beaucoup des compositions comme celle de Riveda. C'est une question pour toi ? Oh pardon, excuse-moi, comme je suis en train de screen, j'écoute pas du tout. Je me déconnecte quand j'ai tous mes petits trucs à faire. Est-ce que tu sais à peu près combien il y a de compos similaires à celle de Riveda ? Je vais te dire ça. Trois ou quatre, il me semble. Quelque chose comme ça. Alors, ils sont Sram... Sram-Steamer-Feka-Oza-Modess. Ouais, du coup du côté de Riveda, on a invoqué son Doppel, un piège répulsif. Voilà, on avait pas grand-chose à faire de son tour. On est full agilité, donc on ne charge pas de réseau. Il y a quatre teams identiques. Celle des Anarchips, Brainstorm et la Horde d'Or. Voilà, c'est une composition très très puissante. Et voilà, les joueurs l'ont bien compris. Le Oza-Feka, c'est l'avenir. Tout autant que le Oza-Zobal, d'ailleurs. Qui est tout aussi puissant. Mais là, avec un Sram et un Simmer, on a une composition tellement cancer et tellement puissante. Il y a des dégâts partout en plus. Enfin, c'est vraiment une composition très très puissante. Là, on met un Schaffer, un Doppel. On préfère temporiser le tour d'après pour mettre son rempart. Mais ouais, du coup, ça va être à cette team bleue de prendre l'offensive et puis d'aller ramener le train ou de mettre un gros combo de portail. Mais, d'un autre côté, on a quand même énormément de choses pour l'empêcher à base de répulsifs, de pièges d'Imo. C'est quoi cette idée d'aller jouer une team Elio ? Déjà, Elio Zobal, je ne suis pas du tout fan. Non, je ne suis pas de fan. Elio Enu, Sram. Qu'est-ce qu'ils ont mis un Sram là-dedans ? Après, il y a la team Bulet qui avait fait Elio Sram. Et honnêtement, ils n'avaient pas été mauvais du tout. C'était leur dernière composition. Et en fait, ils ramenaient quelqu'un dans le réseau. Ils nous wonchotaient. Dans ce cas, il est venu comme ça. Mais Nalt aussi, ils ont fait cette compo-là. C'était pas génial. Du côté du Let's, c'était super bien passé. Ils avaient fait, je crois, 60% de victoire, un truc d'un genre. Ah oui, mais voilà, contre un Osamada, c'est très, très compliqué. Et voilà, déjà plus de réseau. Tout simplement, contre une équipe comme ça, il y a le Sram d'un côté qui peut tout gêner avec des répulsifs, des sournois, le Stieber qui peut mettre ses tourelles. Et là, on a l'Osamada qui vient de détruire le jeu Sram. Un Tofu, on le contrôle et puis on l'amène. On a même Reznats pour le rendre invulnérable. Donc, il est même pas mort. Et voilà, du coup, ça va être très, très compliqué. On n'a pas d'armes pour aller faire des dommages à cette équipe des rouges. En fait, le seul dégât, c'est le Sram, mais c'est quand même pas du burst. C'est surtout... Ça me semble très compliqué pour les bleus. Après, c'est vrai qu'une mauvaise corruption, ou une bonne corruption, c'est pas comment on le prend. Je ne cache pas que c'est quand même pour la team des rouges. Mais pourquoi les... Ah oui, c'est vrai que ça ne rentre pas. C'est comme les jeux lures et tout le bordel. OK, donc du coup, ça bloquerait le portail. Donc, c'est plutôt bien. Par contre, il ne faut pas qu'ils aient peur d'avancer, je pense, cette team des rouges ? Moi, je trouve qu'ils ont raison. Ils ont raison, au contraire. Parce qu'au final, sur la durée, ils sont bien meilleurs que leurs adversaires. Bien sûr, mais je ne suis pas sûr qu'au cas, qu'ils soient bien moins bons que leurs adversaires aussi. Je pense vraiment qu'en fait, que ce soit au corps à corps ou à distance, ils sont meilleurs. Le seul endroit où la team bleue est meilleure, c'est sur des... Peut-être un trade kill à base de je te ramène, tu me ramènes. Mais de toute manière, du côté de la team rouge, on n'a rien pour ramener à part l'attaque tirel. Et ce n'est pas le plan. Donc, ouais. Je ne vois pas vraiment le plan des bleus. Comment on va faire ? Puisque là, on n'a plus de réseau, donc on n'a plus de burst. On peut seulement mettre des petits dégâts au fur et à mesure, mais on va se faire bouffer beaucoup plus rapidement. C'est une utrophe qui recule, donc qui se prive complètement de sa corbe, du coup. Ouais. Garryu, ce n'est pas des team de bris, ça ? Si, c'est ça. Oui. Ok. C'est pour ça qu'ils s'appellent des évadés. Des adoumés. Est-ce que ce ne serait pas notre fameux tankouné ? Non. Non ? Il n'y a pas tankouné du tout. C'est... Arryu, non, il n'y a aucune chose. Oui, je ne sais pas. Des adoumés, tankouné. Peut-être. Bon, après, il aurait peut-être dit sur Twitter, quand même. Je n'ai rien vu au bout de ça. Bon, du coup, on s'est étirement, quand même. Je pense qu'on va ramener l'Osamodas. Ça me semble compliqué de ramener l'Osamodas. Ouais, non, on ne va pas. Ouais, c'est bon. Ok. Super commotion. S'il remet un portail, elle repart là-bas. Ok. Super commotion, mais il faut neutraler, l'important derrière. Il ne faut vraiment pas oublier. Sinon, c'est une catastrophe. Du coup, c'est quelqu'un qui pourra sans doute pas protéger. Il serait obligé de TP et de barricade. Je pense que je le ferai. Moi, je suis à sa place, ça n'a pas de fabuleux. Non, je le garderai également. Je pense qu'il y a une petite TP et barricade. Après, ouais, non, quand même. Ça me semble compliqué pour le SRAM d'aller éroder, de passer tout un tour et éroder sous une barricade. Sachant que l'Osamodas joue derrière. Après, tu finis ici, tu es bien, concrètement. Parce que tu bloques l'Osamodas. Ouais, on le fait, voilà. Du coup, c'est dommage d'avoir Rempart, par contre. Je l'aurais peut-être gardé pour le tour d'après. Après, bon, du coup, on se protège directement. Parce que, en étant allé aussi près de ses adversaires, au final, ils vont tout simplement passer sur lui, sur ce Fekka. Donc, bon, on se protège. Non, finalement, ce n'est pas idiot. Du coup, ça va être double érosion sur le Fekka. C'est le seul qu'on peut taper. Avec le Zobal, on peut le masquer à derrière. On peut lui mettre une sacrée sauce. C'est compliqué de goûre ça. Mais bon. Oh, s'il vous plaît. Moi, c'est juste son accent qui m'a fait sourire. Mais apparemment, Hall a vraiment un problème avec ça. Ah, ça, ça. C'est horrible. Pourtant, c'est à force, ce Sram. Du coup, c'est un Sram. On n'est pas de rien. On l'avait dit. Est-ce que l'érosion ne descendrait pas très vite s'il commençait à mettre des AM ? Je pense que si. Si, ça peut descendre très vite. Mais c'est un Fekka. Et le temps de le tomber, on aura tous les adversaires à en mêler. C'est là que ça risque d'être compliqué. Après, avec un Énutroph qui fait une bonne corruption, un Héliotrope qui arrive à bien faire le taf, par exemple, à ramener le Seamur totalement à l'opposé et à enlever tous les portails, là, on aurait l'avantage. Est-ce qu'il n'y a pas une Masca qui tombe ? Si, il y a une Masca qui tombe. Et du coup, on débuffe les Bogous. On débuffe les Bogous. C'est bien joué. Après, ils ont le gros comme ça. Ils ont l'Énutroph, l'Éliotrope. Je pense qu'il peut se permettre quand même de mettre la Masca sous érosion. Je pense qu'elle est rentable. Une Masca sous 35% d'érosion, je pense que ça ne se laisse pas passer. Ah oui, non, non, mais c'est ce qu'il va être fait. Ah, mais des bons dégâts. Je ne sais pas si on le fasse, mais tu vois, il ne le fait pas. Il décide de ne pas Masca. Je pense que moi, je l'aurais fait. Je l'aurais fait également. Tu as 46%. Je pense qu'il est tranquille, honnêtement. Ce n'est pas lui qui prendra des dommages derrière. Non, clairement pas. Parce qu'il ne la place pas maintenant, il y a quand même franchement moyen qu'il ne la place pas. Riveda était parti si loin. C'était vachement reculé. On va mettre du temps à arriver quand même. Il faut faire attention à la vitalité de Fabulous, même si on a un Osamodas dans les parages qui peut toujours soigner. On met une petite embuscade, mais ça va être tanké par les shields. On ne va pas faire énormément de dégâts. Voilà. On fait quand même quelques dégâts. Et du coup, du côté de Garyu, ce qui serait intéressant, c'est de corrupt le steamer. Honnêtement, on gagnerait tout un tour. On pourrait le re-burst. On n'a plus l'ATP du côté de ce Feka. Là, à mon avis, ça va... On me dit que tu as un accent chelou. Moi ? Oui. Qui a dit ça ? Qui a dit ça ? Je ne balance pas de nom. Je n'ai pas d'accent, moi. Je ne sais pas de quoi elle parle. Du coup... De quoi elle parle ? Non, mais ce n'est pas l'air. Ce n'est pas l'air. Ah, ben, tu vois, on est d'accord pour dire qu'il a un accent. Je n'ai pas dit chelou, moi. Je n'ai dit que tu avais un accent. Non, mais pas toi. Je ne parlais pas de toi. D'accord, mais on est deux, tu vois, à dire que tu as un sérieux accent. Enfin, un accent prononcé. Eh bien, alors... Eh bien, tu lui demandes... Essaye de deviner lequel, au moins. Sinon, je serais choqué. Bon, du coup, alors, qu'est-ce qu'on a fait du côté de cet enutro ? Eh, on a retraite anticipée. On a retraite anticipée. C'est plus ou moins la même chose. Et du coup, ça me semble compliqué. Enfin, encore que, maintenant qu'il a l'érosion, la retraite anticipée est cool. Ah non, la retraite anticipée est très bien jouée. Par contre, le placement de l'énutrofe est moins cool. Après, on se dit qu'on ne va peut-être pas re-éroder. Pourquoi il est moins cool ? Au contraire, le FK ne peut pas liper. Le FK est obligé de prendre l'érosion. Non, c'est vrai, t'as raison. Moi, je voyais la zone fourvoiement. Mais bon, l'érosion, elle dure trois tours. On n'a pas d'auto-debuff. Donc non, au final, c'est bien joué. Ça, c'est pas bien joué, par contre, je trouve. Parce que du coup, il va quand même prendre 2M. Laisse Bastion. OK. OK. Ouais, la Bastion... Pour se protéger de quoi ? Ah oui ! Ah oui ! Non, non, non. Ouh là là. Parce que maintenant, la Bastion marche comme l'ancienne immunité. Oui, oui, non, non. C'est vrai, c'est vrai. Oui, mais j'avais totalement oublié l'attirance du glyphe agressif. Voilà, c'est ça. Je suis très, très fatigué. J'oublie des choses. Du coup, oui, non. Donc la Bastion est très, très bien vue. On ne va pas pouvoir mettre de dégâts du côté de ce sera. Mais du coup, il va sûrement le placer de manière à ce que le Feka se trouve ici, pour voir le Bolich. Du coup, ce n'est pas ridicule du tout, ce tour-là. En tout cas, ça rattrape un petit peu. Ça rattrape un petit peu le manque d'euros qu'il a subi à ce tour-là. Le Bolich, c'est surtout le Masca. C'est ça qui va être bien, surtout. Ah non, voilà. Le Tofu. GG, c'est trop fort, Rosamodas, maintenant. Il faut encore nerf cette classe. Du coup, on a pris le contrôle du Tofu. On va pousser ce Zobel. On va l'enlever du corps à corps. On lui met même un petit souffle du dragon. Voilà, quelques dégâts. On charge au cas où le dragonnet puisse le taper, pour soigner. Alors, est-ce qu'on va pousser ce Zobel ou est-ce qu'on ne va pas juste transposer Feka ? C'est une autre solution. Ouais, voilà, on va transposer Feka. C'est encore plus intéressant. On repousse encore une fois le Zobel. Et on va reculer un petit peu. Bon, c'est un dragonnet qui va taper le Doppel, mais c'est tout. On soigne un petit peu son steamer. Et là, ouais, du côté du steam, on va avoir un tour vraiment avide. On ne peut pas taper l'héliotrope. On n'a pas la portée. On n'a même pas la ligne de vue sur le SRAM. Et on n'a pas la portée pour embuscan non plus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait faire une aspiration sur l'attaque Tyrell, pour se rapprocher. Mais bon, ce n'est pas énorme non plus. Du côté de ce Zobel, du coup, on a quand même mis la KW rush pour aller mettre un petit coup de SRAM bad sur le Zomodas. Avec le Zomodas, il ne peut pas vraiment se faire soigner à part par le steamer. On n'est pas en éthique du côté de Fabulus, on est en déguéries. Donc, ce n'est jamais des dégâts de perdu, concrètement. On a quand même mis sa petite embuscade sur Malicia avec une Gardenne et une Inspiration, c'est vrai. Mais bon, voilà, il n'y a pas d'érosion encore de placer. Et du coup, ça se soignera un seul éthique. Et Riveda qui va peut-être enfin pouvoir faire quelque chose dans ce match. Et encore, et encore, on est quand même toujours loin. Je ne sais pas du tout, d'ailleurs, il est de quel côté Riveda ? Il est là-bas ? Je ne sais pas. Oui, moi, quand je mets ma... Je pense qu'il est ici, puisqu'il était rentré. Il a les PM pour aller éroder Gariou. S'il rentre dans le portail, il lui reste un PM. Est-ce que c'est vraiment intéressant d'éroder Gariou ? De l'éroder, non. Ils n'ont pas de soin, c'est le seul soin. Enfin, si tu ne comptes pas l'héliotrope et le Zopal, bien sûr. Mais ça me semble compliqué pour eux. Ah non, ce n'est pas ce qu'on décide de faire. On a un piège, j'aurais pu... On va éroder l'héliotrope ? Ah non, le Zopal... Oui, non, d'accord, il n'était pas du tout là où je pensais. Pas étrange qu'il ait pu arriver ici. Du coup, on charge double érosion sur le SRAM. On a pris le double. Après, on s'est quand même bien boosté. Mais là, j'ai peur que ce steamer n'a puissent pas jouer. Encore une fois. Parce que là, il y a qui qui joue avant lui ? Il y a le Zopal et le SRAM. Ouais bon, ça va encore. Il est tout de même assez rapproché. Et là, plutôt que de faire ça, du côté de l'életrope, j'aurais pu chercher à envoyer le steamer loin. Parce que là, tu mettais un portail, tu le brimades, et derrière, tu faisais double neutral. Le steamer, il était tout au fond. Et il n'avait rien d'autre à faire. Il ne pouvait rien faire, à part taper l'életrope. Mais bon, c'est un choix. On a préféré continuer à Eurodefabulus, qui a quand même pris déjà 1200 points de vie max en moins. Il faut faire attention maintenant. Le focus d'un FECA, c'est toujours très très long et très très compliqué. On met un glisse de véglement. Je rappelle le petit gif, là. Je ne sais pas si tu l'as vu. Oui, avec l'hypopotable. C'est ça. Quand tu focuses un FECA. C'est vraiment ça, en plus. C'est vraiment un focus très très compliqué, surtout quand c'est un FECA qui a autant de résistance, à part en neutre. Mais bon, à la limite, c'est que le SRAM. Et la masca. Non, et la masca. Ça ne sert à rien, elle est restée, de toute façon. Ah, quoique, contre un Zobal, avec une masca, ça peut toujours être intéressant. Non, mais je rigole, je rigole. C'est juste que je n'ai jamais eu l'habitude d'en remettre. Oui, moi non plus. Parce que... Mon, c'est obligé. Ça, c'est plutôt gênant, toi. Si tu n'en veux pas. Mais au Goulthard, on m'a obligé. On me disait 45%, sinon tu ne joues pas. Alors, je peux t'assurer que je les ai mises. Ah, toi aussi, on t'a fait ce genre de coups. Oui, moi aussi. Moi, du coup, cette année, j'ai pris les deux. On m'a presque engueulé parce que je n'ai pas joué Maléfisque. Mais là, par contre... Mais là, par contre... Je ne me suis pas laissé faire. Je ne me suis pas laissé faire. Il ne faut pas croire. Du coup, du coup, du côté de Manicère, on a Invisibilité d'Autrui et Riveda pour le déta-clé. Et puis, on allait continuer à mettre des petits dégâts sur Chef Fabolus. On continue de l'érosion. On n'est plus qu'à 2400 points de vie. Du côté de Sosa Modas, on se rapproche en tuant son Chef Arfou. Comment il s'appelle d'ailleurs, le sort ? C'est plus écrit... Ah, si, Envol. Voilà. Envol, Envol. Ils ne sont pas très chiant. Ils ont vu le même que les Nerypsas. C'est vrai. Maud Envol, Envol. Le Dragonnay qui est un peu loin. On ne va pas pouvoir faire le bon chose avec ce tour-là. Si, on va pouvoir soigner en Diagonal Fabolus. Je ne me souviens plus exactement de la portée de Dragossoin. Il me semble que c'est 4, donc il devrait y avoir 2 piliers. Je ne connais rien à Sosa Modas, de toute façon. Je sais juste que ça sonne beaucoup. Que ça t'a pris un. On va voir là. Au moins, c'est fait. La transposition, le souffle. On rapproche totalement son Fekka de sa team. Et on le met totalement à l'abri. En plus, on le met à l'opposé des portails. Et ça, c'est vraiment bien. Parce que du coup, les Nerytropes vont avoir un peu plus de mal à poser son jeu. Parce que le portail 1... Bon, ça va, il est au milieu. Ce n'est pas encore le plus problématique. On lui débuffe l'érosion 1 tour. C'est bien joué. Tant donné que le Dragosfeu ne fait pas de dégâts à ses alliés. Donc on le débuffe simplement un tour. On le soigne un petit peu. On soigne un petit peu les 84 points de vie de son steamer. Et on va s'avancer. Pour se dragonner. Et du coup, on a la relance Plastron. Il avait été lancé T1. On a la relance Plastron. On ne peut pas vraiment placer un perfect. À part si on va libé son héliotrope. Je pense que ce serait rentable. Tant donné que ça peut aller très très vite quand même sur les Nytrophes. On n'a pas vraiment de soin pour les Nytrophes. Encore, c'est un soin assez compliqué à mettre en place. Bon voilà. On ne prend quand même pas son Nytrophes. On met un Doppel. Le Doppel Zobel qui est toujours très très intéressant. C'est un très très bon Doppel. Sauf là quoi. Sauf là s'il a taclé. Encore qu'il a taclé de Gounet. Mais c'est pas assez... Le tacle, ouais. Pas énormément non plus. Puisqu'il n'a pas tiré de fuite. Mais bon, au moins il est en jeu pour les tours d'après. C'est vrai qu'il peut vite être très chiant le Doppel Zobel. Ouais clairement. Il retire de la fuite. Il suffit que... Mine de rien, même dans un Gravita. S'il suffit qu'un Gravita arrive. Il va en plein milieu du Gravita. Il bloque tout le monde. Ça peut être très vite très chiant. C'est un peu comme le Doppel Fekka qui est vraiment relou. Le Doppel Zobel. Fekka, tous ces trucs qui retirent de la J, donc de la fuite. Oh, c'était quoi ce type ? Il a remis fou. Ouais, on a les types poux. Il a remis fou, d'accord. Est-ce qu'on avait vraiment d'autres choses plus intéressantes à faire ? C'est pas dit. C'est pas dit, c'est pas dit. Bon, du coup, on continue quand même à se faire éroder. On a encore l'érosion. Ah, et on corupe Riveda, qui était invisible. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Du coup, il n'a pas raté sa corupe. Ah oui, d'accord. Oui, non, mais c'était une invisibilité d'autre. Il n'a pas raté. Oui, oui. Il était ici, je crois. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. D'accord. Il y a Corupe Z. C'est OK, ce move-là. Ça fait perdre un tour d'avis d'autrui. Enfin, d'autres d'autrui. On aurait pu prendre une zone héros aussi potentiellement. Non, c'est OK. Comme coruie, ça me va, ça. C'est une bonne coruie, ça temporise bien. C'est pas idiot. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ah, et voilà. Et voilà, j'en avais parlé. On envoie ce steamer très, très, très loin. Et là, pour moi, il faut remettre un portail et le neutral. T'en avais que si on bouge ce dragonnet noir, ce steamer... Ah non, j'ai cru qu'il allait rebrimade, mais il n'avait pas les PM. Mais le truc, c'est que si le dragonnet noir meurt ou se fait bouger, on a un portail qui est ouvert. C'est pour ça que j'aurais pensé à remettre un portail. Après, il peut éventuellement repérage poussé. Attends, du coup, il le tue peut-être avec repérage, le SRAM, les réseaux. Mais ça serait clairement intéressant pour le SRAM de faire un tour où il rebloque le portail pour laisser le steamer très loin. Parce que clairement, s'il est à l'autre bout, le steamer, là-bas, c'est plus de menaces, et de deux, ça fait un 3 et 4, à mine de rien. Sachant que le SRAM vient de se faire corru. Surtout qu'il fait beaucoup plus de dégâts que le SRAM. Le SRAM est surtout la peau érodée. Dans cette composition, la vraie mule à dégâts, c'est le steamer. On a pris quand même un très, très bon rempart avec le dragonnet et l'osamodas. Est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'est un dragonnet noir ? Le dragonnet noir, c'est le dragonnet, mais qui n'est pas rouge. Voilà. Bon, ben voilà. Le dragonnet noir, il a les mêmes sortes que le dragonnet rouge. Il est simplement moins puissant et moins résistant. C'est le bébé. Le bébé dragonnet. Il soigne à l'identique, mais il fait moins de dégâts. Il a moins de PV, moins de résistance, tout simplement. Et du coup, on remet un dragonnet rouge. On en a deux sur le terrain. On commence à avoir un jeu qui est vraiment bien placé, du côté de l'osamodas. On met les PM, les PA sur son FECA. Et là, on a un jeu qui commence à être intéressant. Le problème, c'est que si on tape une fois ce SRAM, on ne va plus avoir d'érosion dessus. Ça, c'est assez dommage. Mais bon, ça fait toujours des dégâts. Surtout qu'on va être en sortie de corruption pour les neutrophes. On ne va pas pouvoir saigner. On a déjà claqué la boîte de Pandore, si je ne me trompe pas. Voilà. On débuffe un petit tour d'érosion sur son osamodas encore une fois. Là, on va mettre des gros dégâts avec le dragonnet qui va venir. C'est dommage. On aurait peut-être dû laisser la place à son tofu pour venir mettre des dopous. C'est dommage. Et Stofu Noir, qui mine de rien, commence à faire ses petits dégâts. À force de faire 150 dégâts, il me semble que tout seul, il a réussi à enlever 1000 points de vue à l'inutrophes. Puisqu'il a été invoqué au tour 1 quand même pour déclencher le réseau. Voilà. Ah ouais, ouais, bon voilà. On a transposé son dragonnet pour aller mettre un petit coup. Et on continue. Et les dégâts qui commencent à être intéressants. Plus de 2000 points de vie sur ce SRAM. On re-debuffe encore une fois l'érosion. Du coup, il n'y aura plus d'érosion autour du SRAM. Même si on a encore toute la team adverse qui peut lui passer dessus. Ouais, voilà. Ça, c'est bien joué. On va mettre une kawatt. Ben non, même pas. On n'a pas la kawatt. Qu'est-ce qu'on fait ? On va mettre un chaff. Non, on va finir dessus. On va finir dessus tout simplement. Et ouais, voilà. Du côté de ce steamer, on ne va pas pouvoir jouer son tour. On va avoir un tour très compliqué. On doit avoir l'attaque tirel. On n'a pas la gardienne. J'en suis plus ou moins sûr. Donc, on ne va pas vraiment pouvoir placer d'embusquette sur ce SRAM. Et encore qu'avec une aspiration. Même pas. Ce basque est décidé. Et on passe du côté de cette héritre. C'est vrai que cette héritre ne peut pas s'auto-soigner à part avec la botte de Pandore. Il y a seulement l'héliotrophe qui peut le soigner. Mais c'est du soin assez compliqué à mettre en place encore une fois. Donc, on va lui mettre des bons dégâts. Et c'est un héliotrophe qui va passer sous la barre des 2000 points de vie. On a encore 4 PA. On charge un foen. Ouais, voilà. On va passer sous la barre des 2000 points de vie pour c'est un héliotrophe. Il y a un héliotrophe qui commence maintenant. Il joue maintenant. Quand ça vient d'éparer un peu tout le monde, je ne sais pas s'il le SRAM a rejoué depuis. Je ne l'ai pas vu. Mais sinon, il est là. Donc, ok, il est dans une adresse qui ne passe pas. Éventuellement, il pourrait peut-être faire un debuff pour lui virer. Voilà, vous ébliez de doute. Oui, même sans parler d'avis, les boosts agiques et forces sont vraiment OP. Par contre, du coup, là, il se fait attraver par le SRAM. C'est plutôt gênant. Ou qu'il die, à moins qu'il s'accelle. D'accord, non, ok, non, pas du tout. En fait, je dis n'importe quoi. Et on accède son Zobal. En plus, parce que je ne sais pas combien de tacles a le Zobal. Rien du tout. Ok. Parce que du coup, il peut peut-être éventuellement... Il est où ? Venir ici, repérage ? Je ne sais pas. Ou à limite, invisibilité d'autres. Il Zobal et le double... Double arnaque. Double arnaque. Et il prend une zone héros sur la Guardian et le SRAM. Ah oui, voilà. Tu as un peu d'avance sur moi. Ce n'est pas idiot non plus. Enfin, on commence à faire un multifocus. Un multifocus contre une team qui n'a pas de protection directe mise à part le Zobal. Donc, oui, ça peut être vraiment intéressant. On n'a plus le placeron avec les cours précédents. Oh, pas au tour précédent, à l'autre au tour d'avant. Donc, on l'aura au tour 8. Et Fabulous. 8 ou 7. 7, 7, 7. Qui prend sérieusement la bite, hein, ce tour-là. Ouais, Fabulous qui a pris des bons dégâts. On est en sortie... Non, même pas. On est toujours sous rempart. On a la relance barricade. Et ouais, du coup, on va aller du côté de ce SRAM. Et ça, c'est bien joué avec un gravita. Et on va pouvoir continuer à taper ce dernier. Puisqu'il va être complètement bloqué. On ne va pas pouvoir bouger. Un petit coup de dégâts qui ne crite pas. Une flamiche. Non, un glit de répulsion qui a encore mieux joué. On ne va pas pouvoir bouger du côté de ce SRAM. Donc, on va forcément prendre de la dégâts. Et là, ouais, ça va être le double fourvement sur Riveda. Une petite arnaque, probablement. Ou un coup sournois. Non, la poisse. C'est aussi très bien. Je ne sais pas si les dommages sont aléatoires sur le glit de répulsion. Mais peut-être que la poisse aurait été plus intéressante sur le Fekka. Je ne me rends pas compte, en fait. Je pense qu'ils sont aléatoires. Ok. Dans ce cas-là, je pense vraiment que s'ils sont vraiment aléatoires, que la poisse aurait été mieux sur le Fekka pour diminuer un peu les dommages. Parce qu'il y a quand même moyen qu'il se fasse massacrer le SRAM. de là où il est. Je suis d'accord, parce que finalement, Riveda est dans un mode montage Valet-Venar. Ce n'est pas un mode avec énormément de coups critiques. Et au Fekka, on était avec des daguerries. Mine de rien, là, il peut y avoir une marée là-dessus pour taper avec le steamer. Avec Protox. Ça peut être... Non, je ne pense pas. Honnêtement, on ne pourrait pas mettre d'embuscade. Je pense qu'on pourrait rester sur les neutros du côté du steamer. On pourrait partir vers là-bas. Non, même pas, parce que du coup, le double l'embête. Bon, il y a soit une cabote marée, mais non, ce ne serait pas rentable. Ou sinon, l'Ib marée. L'Ib, tu viens ici, tu marées, un truc comme ça. Oui, oui, c'est possible aussi. Par contre, du coup, il manquait. Ok, il se fait déplacer par son proposat. D'accord. Mais s'il fait ça, ça veut dire qu'il est obligé de déplacer la gardienne pour pouvoir taper. Oui, on peut la réinvoquer. On doit avoir la relance. Donc, à mon avis, on va la réinvoquer un peu plus loin. Donc, si là, le cooldown, c'est good. Par contre, ce SRAM qui est vraiment très bien remonté en vitalité avec le... Ok, donc le steamer qui va se retrouver... Ah non, pas taclé, vu que c'est un... Par contre, le mode du Zobal, on n'en a pas parlé. Le mode du Zobal, c'est du Depou. Oui, mais il y a 12 réfix-ter, il vient de quoi, ces réfix-ter ? 12 réfix-ter... Au début, j'aurais dit des abominables. Franchement, je pense que... Oui, moi aussi, mais bon, non. Pourquoi des abominables sur un seul Depou ? Mon 21 répou, avec mon temps de récrit, il était des abominables. J'aurais dit que c'est un mode SRAMBAD. De la glacial. Peut-être un peu de glacial. Oui, de la reine des voleurs. Je suis en train de me demander, c'est pas de la SRAMBAD, non ? Non, oui, non. C'est sûr, c'est de la SRAMBAD. Il avait tapé avec. Mais il avait des DAX SRAMBAD. Oui, oui, il avait des DAX SRAMBAD, donc je suis pas certain. C'est bien des sabominables, du coup. C'est des sabominables, dans un... Oui, mais si c'est un mode SRAMBAD... Je suis pas trop fan de... Il était pas Depou du tout, il est juste peut-être SRAMBAD, mais en SRAMBAD, c'est ton mode Depou qui tape. Enfin, qui tape correctement, en tout cas. Honnêtement, je suis pas fan du mode SRAMBAD contre un FAKA de 1. Du mode Depou, encore moins. Je suis pas fan du mode du Zobal. En fait, de base, je pense qu'on peut plus trop être vraiment fan des modes... SRAMBAD, qui sont quand même en dessous de la Penidas, je trouve. Ça dépend de la composition, mais contre une type FAKA, et encore plus contre un... Oui, contre un FAKA, vraiment, non. C'est vraiment pas le bon plan, je trouve, sur ce stuff. Après, bon, encore une fois, ça, c'est une question de préférence. Ils ont pas énormément de soins. C'est pas du soin constant. Ça reste un hénitrofe, un hélitrofe. Il peut se dire que sur un tour où il n'y a pas de shield, quand même, mettre deux coups de SRAMBAD et se récupérer à 2 à 3 cent de filles, c'est quand même cool, je trouve. Par contre, c'était l'hélitrofe qui risque de taper très fort, là. S'il arrive à trouver quelqu'un, ça va être compliqué de trouver quelqu'un, mais... Euh, ouais, ouais. OK. Ouais, ouais, bon, c'est bon, on va pouvoir taper Fabolus. Ouais, mais Fabolus qui est sous Fossil, là encore, on est très, très safe. 2500 points de vie avec la Fossil. Est-ce que tu te rends compte qu'il a fait des Audaces à 550, sous 40% et sous Sound Shield ? Ouais, mais ça fait mal, quand même. Et ouais, mais là, du coup, c'est la mort de son SRAM. On n'a plus d'érosion du côté de cette team bleue. C'est le tournant qui est pris, je pense. Mais c'est surtout le problème, c'est... Déjà, c'est ce qu'on avait dit au début, il n'y a pas de burst du côté de cette team bleue. Et pas de burst contre une compo Fekas, SRAM, OZA. Ça paraît très, très compliqué. Le seul burst, à la limite, c'est le réseau de piège, mais ça a été très bien anticipé. À la limite, un tour du Zobal, il n'a jamais mis une seule masca. Là, c'est terminé, quoi. Là, on va, pour moi, simplement relancer le fossile. On regagne 4 PA avec la désinvocation du Tofu. On remet un dragonnet noir, on repasse sous l'état dragonique. Voilà, on remet un petit fossile, voilà, au moins on est safe. On ne sait jamais, ça peut aller très vite. Et on fait un dragonnet de compétition. Avec une petite piqûre motivante. On va pouvoir débuffer totalement ce Zobal avec les deux dragonnets. Il faudrait taper ce Doppel, si on n'a rien à faire. Ce serait vraiment intéressant, il est quand même bien casse-pied. Si on pouvait le tuer, surtout qu'il bloque en plus l'autre dragonnet. Si on pouvait le tuer, ce serait vraiment cool. Voilà, on va pouvoir le tuer, je pense. Et on tape et on continue à taper sur ce Zénu Trofe, en effet, qui a 2200 de points de vie et qui ne va pas vraiment pouvoir remonter. On continue à le taper avec le dragonnet noir. Et c'est juste dommage, le placement du dernier dragonnet au jour, on ne va pas du tout pouvoir taper ce Zénu. Il y a même vu le dragonnet noir qui se met devant également. Je ne sais pas s'ils ont prévu quelque chose, mais... Je pense qu'il savait qu'il n'allait pas le tuer. Et qu'il serait allé peut-être taper le Zobal plutôt. Du coup, ce serait cool quand même de finir ce Zobal-Zobal. 40 points de vie, il va être vraiment embêtant. Et non, 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 non. Ça ne marche pas. C'est comme la stabilisation, ça ne marche pas. Oui, d'ailleurs, Tancounet, si tu nous regardes, c'est comme la stabilisation. Mais il vous regarde, pourquoi tu lui dis ça ? Non, parce que la stabilisation et les rushs, il connaît. Je ne t'en dirai pas plus. Il y en a un qui connaît ça. Vendetta, il connaît. C'est là, on lui a fait pareil hier. Oui, c'est vrai, hier. J'avais d'ailleurs remis ma démission à ce moment-là. Moi aussi, on avait même dit bonne soirée à tout le monde. C'est vrai, il y en avait coupé le stream. Bon, ça aurait été beau, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et du coup, on défonce bien ce Ténu-Trof. On va prendre encore le coup de la Harponneuse. Et là, du côté de ce Ténu-Trof, on va passer à 700 points de vie. 700 points de vie, 700 points de vie. Du côté du Zobal, on a 4000 points de vie, mais on est à poil et au milieu de tellement d'invocations. Il y a le Ténu-Trof qui est très très bien dans son coin. Il est très très bien. Et du coup, on ne va pas vraiment pouvoir choper l'écrasante. De toute façon, ce n'est pas une compo qui peut vraiment faire des écrasantes. Et là, on a Fabulous qui a encore 2000 HP. Il est sous fossiles, mais le problème de fossiles, c'est que c'est relançable tous les tours et que ça dure 3 tours. C'est un petit peu trop fort. C'est quand même 1300 de vitalité. C'est la raisonnade d'avant. Sauf qu'elle dure un tour de plus. C'est quand même assez compliqué de la debuff. Si on n'a pas de Xellor ou de double debuff dans cette île. Je ne répondrai pas à cet affront. Il y a cette provocation d'ailleurs. Je pense que c'est le mot adapté. Bon, du coup, on commence à taper sur Zobal. Même plus besoin d'éroder. On va faire quand même pas mal de dégâts sur Fabulous. Avec Steliotrope, le portail 1. Voilà, ce n'est pas compliqué. On a mis deux grosses Zodas encore une fois. Ah, c'est un petit peu réduit. On va avoir un bouclier FK. Voilà, on a un bouclier FK sur la tête. Donc les dégâts qui sont quand même assez réduits. Mais là, on a Fabulous qui est potentiellement mort. Mais voilà, encore une fois, non, même pas. Du reste, 30 HP. Non, même pas. Surtout parce que c'est L'Euzah qui va jouer. Oui, surtout. Parce que L'Euzah s'est quand même assez fort pour le conser quelqu'un. Donc voilà. Et là, en plus, là, du côté de L'Euzah Madas, on devrait mettre un souffle du dragon sur le Zobal. Ah non, ben non. Non, ben non, j'ai rien dit là. Je pensais qu'on allait rester au corps à corps et avec un souffle du dragon sur le Zobal, on se serait tout simplement refoulant. Les dragonnets qu'auraient soigné deux fois. Ça aurait été vraiment intéressant. C'est dommage. Pour mettre un rempart, je pense pas que ce soit le plus rentable. Donc voilà, il y a un troisième dragonnets. Là, c'est vraiment l'enfer. Bon voilà, on met un petit coup d'archétype. Au moins, c'est fait. On a Fabulous qui est quasiment full life. On a encore un fossile pour deux tours. On est très très bien. Et là, on a une armée de dragonnets qui va passer sur ce Zobal. On donne même les deux PA à Rivda, tant qu'on y est. Et voilà, là, il commence à faire un malheur. Encore un petit peu de soin. C'est sympa, Oza. Oui, c'est légèrement sympa. Non, il faut pas finir ici. Il faut pas finir ici. Non, ça va, on n'est pas taclé. Et voilà, et là, les deux dragonnets de compétition qui vont pouvoir taper. Non, il n'y en a qu'un seul. L'autre, c'est un bug d'affichage. Voilà, du 412, du 300. Pour le moment, les dragonnets à eux seuls ont fait du 800 sur ce Zobal. Et là, il y a le troisième dragonnets qui va aller passer dessus. Ça va probablement mettre un tour à 1100 de la part d'Invocation qui débuffe et qui soigne en même temps. Donc, une fois que le jeu de l'Osamada s'est placé, c'est vraiment dit très, très compliqué de jouer contre. Et voilà, même le Tofu qui s'y met, son petit tour à 250. Et voilà, dragonf le rouge moins 316. Et voilà, on a perdu environ 1500 HP du côté de ce Zobal. Rien que par les invocations. Pour ce cas, c'est qu'à 22h, on a Anarchie, parce qu'on ne fait pas très Glorieux. Oui, dans deux minutes. Ouh, ça va être un gros match, ça. Les Batailleurs Glorieux qui jouent Xeleni. Enfin, la composition. Ça va être bien, ça. Je ne suis pas sûr qu'on a déjà perdu. Ce n'est pas Orgy Animal qui joue. Non, non, mais Orgy Animal qui jouait la même compo que les Batailleurs Glorieux et qui ont déjà perdu contre Anarchie. Oui, Zaline fait des différentes. Aussi. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, ça va être Anarchie qui joue la même compo que Rivdal. Enfin, que Medizance. C'est ça. Non, à mon avis, ça fait partie des deux compos qui sont plus représentés, celle-là. Ah bah oui, c'est même les deux plus représentés, je pense. Ok, troisième personne. Et voilà, le décès du Zobal et de Lenu, quasiment en simultané. Donc, Lyotrope qui est tout seul au fond, là-bas. Il va être très compliqué à aller chercher, c'était Lyotrope. Ah bah ouais. Bon, après, on bloque le portail. Typical, les Lyotrope qui fait durer. On pourrait vraiment... Là, il suffirait qu'il libait ou un truc comme ça. Il pourrait bloquer tous les portails, voilà. Ça va être très compliqué à aller chercher. C'est quand on sert. C'était Lyotrope. S'il décide de faire durer 4 ou 5 tours de plus, à mon avis, il va y arriver. Après, il y a quand même une marre d'invocation, peu importe de quel côté de la map il y aura, il se fera taper, je pense. Mais oui, en effet, il risque d'être assez long. Donc, ouais, on va pouvoir switch. Dès que Lyotrope combat se lance, on va pouvoir y aller dessus. Bon, voilà, on doit même voir la relance du Dragon et Noir du côté de l'Osamadas. On balance des Shafarfou qui critent, une Arachne qui critent pas. Le Shafarfou qui est quand même la vocation la plus équilibrée du jeu. Oui, il faut qu'elle crit. La plus intuable. Même sans qu'elle crit, t'as l'intuable. Après, le problème, c'est qu'elle sert à rien. Oui, elle sert à rien. Et même, des fois, il t'a fait chier. En fait, le truc, c'est que quand t'es un Xen, un Shafarfou normal, c'est toujours utile. Tu sais très bien que tu as des invocations sur le terrain, tu les utiliseras. C'est tellement intuable des invocations à 45% de res, comme ça. Je crois pas que le Shafarfou est 45%, mais il doit avoir un truc genre 40%. Ouais, c'est plus ou moins identique, je crois. C'est... voilà. D'ailleurs, c'est vrai qu'on en a pas vu, mais des Shafarfou piqûres motivantes. Ça doit être marrant, ça, quand même. T'imagines ? Ah non, un Shafarfou piqûres motivantes avec un tir éloigné. Et Lozal symbiose. Tu contrôles un Shafarfou. Un Shafarfou qui vient de déplacer le double pour permettre d'arriver à rentrer dans le portail. Ouais, c'est bien joué. Mais t'imagines ? Un Shafarfou qui peut taper à 7 ou 8 de PO que tu contrôles et qui peut taper 4 fois dans un tour. Ça serait vraiment surpuissant, et surtout qu'il sera intuable. Bon, après, est-ce que ça justifierait toute une composition autour d'un Shafarfou ? J'en doute quand même, mais bon. Ça pourrait être assez fun. On met l'attaque tirel. On va pousser Rivda. Et on va rentrer dans le portail. On va toujours rentrer, rebouger tout de suite. Par exemple, du coup, il est obligé de partir sur le côté ici. Voilà, on a mis sa petite embuscade, enfin sa grosse embuscade même d'ailleurs. Et on met un petit tour à 1000 sur l'héliotrop. Et là, ouais, non. Bon, du coup, ça va être plus compliqué peut-être de faire du rien pour l'héliotrop, puisque s'il va du côté de son portail tout à gauche, il y a quand même 3 voire 4 invocations qui l'attendent. Donc bon. Voilà, double arnaque montage. C'est l'héliotrop qui ne va pas faire long feu finalement. Voilà, on va repartir de l'autre côté. On va se soigner. Soigner, c'est quel portail ça ? C'est l'autre portail ? Il peut virer le 1, je crois. Oui, mais on n'a plus qu'un portail. On va tout donner. Ouais, je ne sais pas si tout c'est long pour le mot. On va essayer. Et voilà. Elle écoute des guéris. Et ouais, qui ne critent toujours pas. C'est dommage. Mais on met quand même des bons dégâts, même sans crit. C'est assez intéressant. Les restes ne sont pas très hautes, mais oui, c'est quand même des dommages tout à fait honorables. Ouais. Et voilà, du coup, on peut même passer son tour, du côté de Tissouza Modas. On a l'armée des dragonnets rouges qui va venir faire la loi et finir sur mon bas. Et voilà, apparemment, cette team bleue qui n'avait pas l'habitude de jouer contre un Osa Modas et qui le découvre à ses dépens. Et voilà, un dragonnets nord. Et là, on a 3 dragonnets rouges et 2 dragonnets noirs sur le terrain. Si jamais, même si c'était du 4 contre 4, ce serait très très compliqué. Ah, du coup, le dragonnets rouge qui ne tape pas ses alliés, mais le dragonnets noirs qui le tape. C'est marrant. Voilà, les dragonnets qui vont taper. Même pas. On a assez mal setup ses invocations, d'ailleurs. On va pouvoir taper avec un dragonnets. Allez, je n'ai pas envie d'être en retard sur mon autre match. Vous me félicitez que c'était lieu, oui ? Allez, vite ! Ça finit, ça finit, et ça finit pas. Et bon, ce steamer qui ne devrait pas avoir trop de difficultés, voilà. Une gardienne, une aspiration, et puis on va aller le finir à l'ancrage. Ou à la longue vue, quoi que même pas, ça va être compliqué de chercher une ligne de vue. Bah non, pourquoi ? Ah oui, si, pardon. Un doppel, un doppel qui ne va pas finir non plus. Ok. Le Sram qui ne peut surtout pas finir, lui. À moins de... C'était l'Europe qui va rejouer son dos. Oui, elle est l'Europe qui va réussir à rejouer un tour de plus. Et là, il se raconce. Ah non, peut-être le doppel Sram de la victoire. C'est même sûr que le doppel Sram... La peur, eh oui, le doppel Sram, voilà. Qui va finir ce combat ? Félicitations à Midi-Dizance, du coup. J'ai cru que le doppel Sram allait juste finir sur un poison assidu et passer. On les connaît, hein, ce doppel. Ces gros trolls.